Yo le bonan, j'espère que vous allez bien ! Alors si vous suivez ma chaîne régulièrement ou si vous suivez mes lives tous les soirs sur KFM Radio, vous savez que j'ai énormément de projets en tête. Il y a un site de K-pop Blindest qui va bientôt sortir, il y a un concert à Paris qui va être fait avec deux groupes K-pop, mais surtout j'ai envie de vous faire découvrir ma vie, de vous faire découvrir le pays où j'habite depuis trois ans. J'ai envie de vous montrer ce qu'est Séoul. Et pour pouvoir vous montrer ça, j'ai envie d'organiser un petit voyage entre ces boomers. Alors j'en avais déjà parlé pas mal en live, mais je vais bien tout expliquer dans cette vidéo. En gros voilà, j'ai envie de faire venir à Séoul une vingtaine de ces boomers. Pendant environ dix jours, je pense que c'est la durée vraiment parfaite pour profiter de Séoul. Ce n'est pas trop court pour profiter parce qu'avec le jet lag déjà vous pouvez enlever un ou deux jours. Et ce n'est pas trop long non plus parce que quand même, rester à Séoul, ça a un certain budget. Et en parlant de budget, j'aimerais vous le dire tout de suite dans cette vidéo, c'est un voyage organisé avec une agence ici à Séoul, une agence de tourisme qui est détenue par un Français et qui va nous organiser tout ça. Donc ce n'est pas un voyage gratuit, ce n'est pas un voyage fait pour les petites bourses, mais c'est un voyage pour vous faire découvrir Séoul au maximum. J'aimerais faire ce voyage vers le mois d'août ou mois de septembre 2018. Je ne sais pas encore vraiment la date. Et en fait, ça va être vous qui allez choisir la période. En fait, pour que le projet se concrétise, j'ai besoin de 16 personnes minimum. Alors ce n'est pas vraiment que j'en ai besoin, mais pour pouvoir avoir des prix attractifs, pouvoir vous faire profiter au maximum de cette ville, l'agence de voyage avec qui je travaille m'a dit qu'il fallait minimum 16 personnes. En dessous de 16 personnes, ce n'est pas intéressant au niveau du prix. Autant partir chacun de votre côté. Et donc, si on réussit à réunir 16 personnes qui souhaitent venir à Séoul pour des vacances, eh bien, on va juste passer 10 jours extraordinaires. Alors, je n'ai pas le programme complet de ce voyage. Je sais que par exemple, il y aura des visites de palace, il y aura des visites de lieux historiques ou de lieux où se sont passés certains dramas ou certains clips K-pop. Tout ça avec une guide, tout ça avec des interprètes s'il y a besoin, pour que vraiment vous profitiez au maximum. Parce que bon, moi par exemple, Kiong Puku Palace, j'y suis allé 3, 4, 5 fois, mais je ne connais absolument pas l'histoire de ce palace. Je n'ai jamais quelqu'un avec moi pour m'expliquer que là, c'est le lieu où le roi allait manger, là, c'est le lieu où les servantes se reposaient. Moi, j'y vais, je regarde juste des bâtiments, c'est des pierres mis les unes sur les autres et ça fait des bâtiments. Donc bon, si on a un guide ou si on a une interprète qui nous explique toute l'histoire du palais, qui nous explique tous les lieux historiques de Séoul, eh bien, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Alors, il n'y aura pas que des visites guidées, il y aura aussi beaucoup de temps libre où moi, personnellement, je vous emmènerai dans mes endroits préférés, que ce soit pour manger, que ce soit pour faire la fête, que ce soit pour boire un coup, pour que juste pendant 10 jours, vous accumuliez énormément de souvenirs. J'ai juste envie de partager ça, j'ai juste envie de partager ma ville avec vous. Et vraiment, si on peut avoir 16, 20 personnes qui sont vraiment intéressées pour ce voyage, je pense que personne ne le regrettera. Alors, la première étape va être très très simple. En gros, dans la description, là, juste en dessous de la vidéo, je vais mettre un lien qui va vous emmener sur un document. C'est un document pour les personnes qui sont vraiment intéressées par ce voyage. Si vous vous dites juste, « Ah, j'aimerais bien vraiment venir à Séoul, mais vous savez déjà que vous n'avez pas de budget », ça ne sert à rien de remplir le document. Il faut savoir qu'un voyage comme ça, organisé sur une dizaine de jours, ça va tourner aux alentours de 1000 euros. Voilà, moi, je ne le cache pas, je ne gagne absolument pas d'argent là-dessus. Il faut le savoir, tout ce que j'organise là, ce n'est absolument pas moi qui vais gagner de l'argent. C'est juste pour partager un moment ensemble et vous faire découvrir le pays où je vis depuis trois ans. Donc, si vous savez que vous avez un budget, si vous savez qu'en août-septembre 2017, vous avez du temps et que vous avez vraiment, vraiment envie de venir à Séoul, peut-être pour la première fois, eh bien là, vous pouvez remplir le questionnaire. En gros, je vais vous demander votre âge. Je vais vous demander si vous allez venir avec quelqu'un ou pas. Je vais vous demander quelle est pour vous la période idéale pour partir. Est-ce que vous préférez août ? Est-ce que vous préférez septembre ? Ou est-ce que vous vous en fichez ? Quelles sont les choses que vous voulez vraiment voir à Séoul ? Est-ce que vous voulez voir côté historique ? Est-ce que vous voulez voir le côté K-pop de la ville ? Ou d'autres thèmes que l'on pourrait aborder pendant des visites ? Donc, vraiment, le document, vous ne le remplissez que si vous savez que vous avez un budget pour ça et que vous avez du temps pour faire un voyage à Séoul. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ça ne sert à rien de remplir. Parce que si je vois qu'il y a 30 personnes qui sont vraiment intéressées, que je trouve des prix vraiment très intéressants, mais qu'au final, eh bien, il n'y a que 10 personnes qui peuvent vraiment et qui vont acheter, entre guillemets, le voyage, bah, au final, ça ne sert à rien parce que les prix vont changer. Donc, c'est vraiment que pour des personnes qui savent qu'ils peuvent venir et pour qui, peut-être, c'est le rêve de venir à Séoul pour la première fois. Moi, je sais que, par exemple, des voyages, si je les fais seul, bah, je ne vais pas kiffer la ville autant que si j'y vais avec des amis ou si j'y vais avec une communauté. Le principe d'un voyage, c'est de partager. Partager ce que vous voyez, partager ce que vous mangez, passer des bons moments ensemble, ça, c'est vraiment le plus important. Alors, vous pouvez venir à Séoul tout seul en achetant un billet d'avion, un hôtel pas cher, mais vraiment, je pense que l'expérience est complètement différente. Là, on est en groupe et on va kiffer pendant 10 jours. Donc, si vous savez que vous pouvez venir à Séoul l'année prochaine, eh bien, juste remplissez toutes les questions du document pour que moi, je puisse aller voir l'agence de tourisme, leur dire, voilà, il y a peut-être 20 personnes qui sont vraiment, vraiment intéressées par ce voyage, qui puissent nous faire un emploi du temps absolument exceptionnel. Et après, je reviendrai vers vous pour vous dire combien ça coûte, pour vous dire à quelle date on va partir. Et on fera une deuxième tournée de sondage pour savoir vraiment qui peut venir. Moi, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, de vous faire découvrir ce que je vis depuis 3 ans, avec mes petits endroits cachés où j'aime bien aller. Et je sais que pour certains, peut-être, c'est le rêve de venir à Séoul. Et là, vous allez vraiment, vraiment apprendre beaucoup de choses. Alors, pour ce voyage, il y a une très grosse contrainte. C'est que les mineurs non accompagnés ne peuvent pas faire ce voyage. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans le passé, l'agence de tourisme a eu des problèmes avec des mineurs qui ont bu beaucoup d'alcool, qui ont été arrêtés par la police, qui ont été emmenés directement à l'aéroport pour prendre un avion. Et vu que l'agence de tourisme est responsable de toutes les personnes qui viennent en voyage avec leur agence, eh bien, il leur est interdit maintenant de venir avec des mineurs. Sauf si vous venez avec un membre de votre famille. Et je dis bien, avec un membre de votre famille, les amis ne comptent pas. Vous devez venir avec votre papa, avec votre maman, avec votre frère, avec votre sœur, s'ils sont majeurs. Si vous avez 12 ans et que vous voulez venir avec votre maman, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez 12, 13, 14 ans et que vous voulez venir seul ou avec une amie qui a 14 ans, eh bien, ça ne sera pas possible. Donc, je ne suis pas là pour faire un voyage avec 100, 150 personnes, ça ne m'intéresse pas. Mais le minimum, vraiment, à avoir, c'est 16 personnes. Je sais que c'est un petit peu chiant pour les mineurs qui aimeraient aussi voyager. Mais comprenez aussi qu'on a des responsabilités. Je ne peux pas faire venir des mineurs à Séoul que tout d'un coup, ils vont en soirée boire de l'alcool et se font arrêter par la police. Vous imaginez bien que je serai aussi responsable de ça et que je vais avoir des répercussions à l'avenir à cause de ça. Donc, si vous êtes mineur et que vous voulez venir pour ce voyage, vous devez être accompagné de votre papa, de votre maman, de votre frère ou de votre sœur qui est majeur. C'est la seule contrainte, mais c'est très important. En tout cas, je pense que vous avez plein, plein de questions. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires toutes les questions qui vous passent par la tête. Si vous êtes très intéressé par le voyage et que vous savez que vous pouvez venir l'année prochaine, eh bien, surtout, n'oubliez pas de remplir le petit documentaire qu'il y a dans la description. Je ferai un point avec l'agence pour savoir ce que l'on peut faire avec ces personnes et je reviendrai vers vous pour vous donner les prix, pour vous donner les dates, pour vous donner ce qu'on va faire. Et après, ce sera à vous, au final, de choisir. Donc, voilà, j'espère que c'est un projet qui vous plaît. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur, comme le projet que j'ai de concert à Paris en 2018. Et j'espère que vous serez nombreux à participer. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous savez qu'il y a des personnes, peut-être, qui veulent venir à Séoul. Laissez un max de pouces bleus, des commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ne il tâchimadnayon. Agnion !